Christian Lanoue, bonjour. Vous êtes chef du département santé des plantes et environnement à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. La bactérie Xylella représente-t-elle un réel danger pour notre environnement ? C'est un danger à la fois pour l'agriculture et pour l'environnement, bien sûr, parce que c'est une bactérie qui est capable d'infecter un grand nombre de plantes et qui dispose également d'un grand nombre d'espèces d'insectes capables de transporter la bactérie d'une plante à l'autre. D'autre part, c'est une bactérie qu'on ne sait pas soigner, on ne peut pas donner un antibiotique à la plante et quand une plante est infectée, on n'a pas d'autre solution que de la couper ou de l'arracher. On est également amené à traiter de façon assez importante les populations d'insectes avoisinantes pour éviter la propagation. Donc les mesures à prendre sont en général assez drastiques. En France et en Europe, les espèces végétales les plus connues qui sont menacées par Xylella, c'est bien sûr l'olivier. On peut avoir des agrumes qui sont contaminés, on peut avoir du laurier rose. La bactérie se propage à courte distance via les insectes, mais sa propagation à longue distance se fait par l'homme, elle se fait par le transport des végétaux essentiellement. Donc la première mesure à prendre, c'est d'être très précautionneux dans le transport des végétaux et d'éviter tout transport hors de procédure pour lesquels on a un contrôle sanitaire rigoureux. La bactérie Xylella fastidiosa est un danger mortel pour plus de 300 espèces végétales. Ne faites pas voyager les plantes pour ne pas propager la maladie.